Et le procès le plus étroitement lié avec le dossier de Wang Lijun est sûrement celui de Gu Kailai, l'épouse de Bo Xilai, ancien secrétaire du parti de Chongqing. Le procès de Gu Kailai a été instruit expéditivement la semaine dernière et maintenant le monde entier s'appatiente de savoir quand, quels verdicts et quelles sentences seront rendues. En même temps, la réunion de Beidare est en cours. Le sort de Gu Kailai se trouverait au cœur du conflit de différentes factions du plus haut niveau du PCC. Après le procès d'homicide volontaire de Gu Kailai, l'avocat de son co-accusé et ancien personnel de service Zhang Xiaojun a déclaré que le verdict serait rendu fin août. Selon le commentateur d'actualité, Qin Tianhang, prétendre avoir commis l'assassinat pour de l'argent ou pour protéger son fils est fondamentalement illogique. Au cours du procès, aucun motif réel de l'assassinat n'a été évoqué et aucun nom de Bo Xilai ou de Wang Lijun n'a été mentionné. C'est explicitement trompeur et clairement illogique. Elle a caché le vrai motif de son assassinat. La semaine dernière, NTD a obtenu des sources fiables selon lesquelles Gu Kailai est directement impliqué dans les prélèvements d'organes et les trafics de corps humains. Selon Qin Tianhang, ce genre de trafic est certainement lié à de nombreux autres participants comme la police, l'armée et des pays étrangers. C'est-à-dire que des personnalités importantes du PCC sont aussi impliquées dans cette affaire. De ce point de vue juridique, la peine de bord ne serait pas suffisamment sévère. Si l'on veut mener une enquête approfondie dans les coulisses de cette organisation meurtrière, une Gu Kailai en vie représenterait une menace potentielle pour toute personne impliquée. Selon Wu Fan, rédacteur en chef de la revue China Affair, tant que la réunion de Beda Heu n'est pas terminée, le sort de Gu Kailai restera indécis dans la confrontation des différentes factions du PCC. Pour Zhou Yongkang, il souhaite la mort de Gu Kailai parce qu'il a peur que celle-ci révèle plus de choses qui lui sont défavorables. Mais pour Hu Jintao et Wen Xiaobao, il préfère la garder en tant que témoin vivant. À mon avis, rien n'est encore décidé pour le moment. L'agence Xinhua a publié récemment un article de Libide détaillant le procès de Gu Kailai. Cependant, Libide n'est ni correspondant basé au Hanhui, ni journaliste juridique, mais un reporter qui a le plus fréquemment suivi les activités de Wen Xiaobao ces dernières années. Selon des observateurs, il se peut que Wen Xiaobao ait le contrôle du procès de Gu Kailai en secret. Nouvelle NTD